Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, quelle haut portée lorsqu'on a une forte poitrine, outre portée des soutiens-gorges réducteurs ? Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo au préalable, il y a quelque temps, il y a peut-être à peu près un mois, sur les sous-vêtements. Donc, on va écarter cette réponse-là, mais j'aimerais qu'une deuxième porte, l'élucteur va déjà aider. Mais vous m'avez donc posé la question de savoir quel type de haut était le plus approprié quand on a une poitrine assez générale. Donc, je vais répondre à cette question à travers cette vidéo. Alors, une des premières choses que vous pouvez faire, c'est en fait porter des vêtements qui, comme celui-ci, incidemment, va avoir une partie plus sombre au niveau de la poitrine. Alors, vous direz qu'il faut le trouver, mais j'y suis tombée dessus, donc je vous le montre. Et là, l'idée, quelle est-elle ? Eh bien, c'est que vous savez que toutes les couleurs sombres amincissent. Et là, il se trouve que cette pièce, donc c'est une seule pièce, en fait, c'est une espèce de tunique, comme ceci. Eh bien, c'est quelque chose qui va être favorable, puisque vous allez apporter la partie amincissante grâce à la couleur sombre juste sur la bonne zone. Ensuite, il va vous falloir privilégier tout ce qui va être des hauts tout simples et basiques, c'est-à-dire les zips, les poches, les fronces, les smocks, les dentelles, les volants, comme c'est la mode actuellement. Eh bien, je vous les déconseille. Donc, il va falloir privilégier des choses, des vêtements, des tenues assez simples et assez sobres à ce niveau-là. Ensuite, privilégiez également des textures qui vont être très fluides, comme ça, très coulantes. Vous voyez ? Parce que, eh bien, tout ce qui va être hyper moulant, des chemiliers très serrés, dont les boutons craques, ça ne va pas aller. Donc, tout ce qui bouge, comme ça, tout ce qui est très fluide sera également favorable. Et puis, vous le savez, tout ce qui est vertical est amincisant. Donc, partout où vous allez trouver des rayures verticales comme ceci, eh bien, privilégiez ce genre de vêtements. Alors, ça peut être des rayures, mais ça peut également être simplement des détails dans le vêtement, des détails de stylisme, comme par exemple ici, ces coutures qui sont à la verticale. Et puis, vous voyez, il n'y a pas de poche, c'est fluide, c'est simple, c'est sobre, à part cette petite dentelle, on va dire. Vous pouvez également privilégier les vêtements qui, voyez, comme ceci, ça, c'est un autre exemple. Donc, vous avez le col en V, et d'ailleurs, je vous conseille de porter des cols en V, je vais vous expliquer pourquoi. Mais, vous avez la verticalité du détail avec cette ouverture, comme ceci, sur ce chemisier. C'est également un tissu qui est mat. Je vous déconseille de porter, si vous avez une poitrine généreuse, donc des tissus satinés, brillants, qui réfléchissent la lumière, parce qu'évidemment, ça va donner du volume à la poitrine. Donc, une soie mat comme ceci va être particulièrement appropriée. De même que, je vous le disais à l'instant, je vais privilégier des enconnures en V. Alors, celle-là, en plus, la petite magie d'avoir ce petit détail vertical, donc ça va ramener l'attention juste sous le visage. Donc, ça, c'est super. Parce que si vous avez une enconnure montante, qui serait, par exemple, en col roulé ou en rat de cou, vous allez avoir un espace important entre la base du cou et la poitrine. Tandis que le fait d'avoir un col en V, comme ça, qui va amener de la verticalité, donc qui va amincir, eh bien, va couper la distance entre la base du cou et entre la poitrine. Ensuite, une autre astuce va être d'attirer l'attention sous le visage. Alors, comment pouvez-vous attirer l'attention sous le visage ? Eh bien, ça peut être en portant, par exemple, un col contrasté. Donc, là, vous avez une robe fluide, mate, toute droite, toute simple. Et puis, tout d'un coup, vous avez ce col blanc. Évidemment, il faut que le noir et le blanc vous aillent, mais vous pouvez trouver ça dans d'autres couleurs, qui va détourner l'attention du corps et du buste pour la capter sous le visage. Attirer l'attention sous le visage, ça peut être fait d'une autre façon. Ça peut également être fait en ayant un petit nœud sous le visage. Ça peut également être par le fait d'avoir, voilà, ici, vous avez ces petites paillettes, comme ça, ces petits strass qui représentent ces jolis oiseaux de façon asymétrique sur une épaule. Vous allez détourner l'attention, évidemment, de la poitrine. Vous pouvez également attirer l'attention. Vous voyez ici, vous avez ce zip sous l'épaule. Donc, voilà, à nouveau, vous détournez l'attention. Et puis, ça peut être dans les détails décoratifs, mais ça peut également être la coupe du vêtement. Comme par exemple, là, vous avez cette robe toute simple, fluide, noire, mate, mais vous avez les épaules qui sont dégagées. Donc, évidemment, ça va capter l'attention sur l'épaule. Et puis, je crois que vous l'avez déjà entendu dire, je vais vous le répéter, tout ce qui est drapé, donc tout ce qui peut être des cache-cœurs, va camoufler toutes les rondeurs. Et évidemment, la poitrine n'y échappe pas. Ensuite, donc ça, c'était pour les hauts. Je vais en profiter également pour vous parler des robes. Par exemple, tout ce qui est robes taille haute, des robes style empire, des robes qui ont des lacets sous la poitrine et tout ça, sont à déconseiller, puisqu'évidemment, ça va donner encore plus de volume à la poitrine. Et par opposition, les robes un peu charleston, comme ça, vous voyez, qui vont être toutes droites, avec des tailles basses, et bien, ça va donner de la verticalité, ça va donner de l'ampleur, et donc, le volume de la poitrine va se perdre dans l'ampleur du tissu. Et puis, vous avez également ici une autre robe qui rentre dans le même état d'esprit de ce que je vous disais, c'est-à-dire simple, fluide, sobre, et puis, des petits détails, vous voyez, des ouvertures au niveau de l'encolure qui vont attirer l'attention sous le visage. Une autre forme de robe qui pourrait également être appropriée, c'est ce que j'appelle les robes princesses. Donc, vous voyez, ce sont des robes toutes simples, toutes basiques, mais qui ont des coutures de chaque côté et qui épousent la forme du corps, sans la mouler, mais par ce biais-là, vous allez mettre en valeur la silhouette. Alors, il vaut mieux avoir une silhouette courbe, c'est-à-dire la taille marquée pour ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui est aussi valorisant, même quand on a une poitrine qui peut être généreuse. Et puis, vous avez également, si on passe aux articles, aux pièces que sont les vestes, eh bien, il vaut mieux éviter d'avoir des vestes à double boutonnage ou des vestes à veston croisé, parce que l'espacement du boutonnage va donner de la largeur, plus le boutonnage est espacé, plus ça donne du volume à la poitrine, et également, vous avez une épaisseur de tissu qui est douille, donc ce n'est pas favorable. Par contre, tout ce qui est boutonnage simple, et là, vous avez une veste bord à bord, donc vraiment, les bords se rendent compte. Et en plus, vous avez ces clous qui sont disposés de manière verticale, donc là, c'est vraiment très amincissant. Ensuite, un autre type de veste qui va reprendre, qui est moins fantaisie. Mais voilà, à nouveau, vous avez une veste bord à bord, comme ceci, toute simple, et l'avantage, cette fois-ci, d'avoir un bouton placé bas, c'est que, eh bien, vous attirez l'attention sous la poitrine, plutôt que d'attirer l'attention avec un boutonnage qui démarquerait au niveau de la poitrine. Vos vestes, dans le même état d'esprit, des petits hauts qui, tout à l'heure, attiraient l'attention sur l'épaule, avec un zip, avec des petits strass, avec des petits pneus, avec un changement de couleur de colle, mais vous pourriez également attirer l'attention sur vos manches. Pourquoi pas ? Et puis, au niveau des manteaux, à présent, ça va être un peu le même principe que pour vos vestes, c'est-à-dire qu'il va falloir rechercher des choses bord à bord, donc pas de ceinture, pas de choses qui vont cintrer la taille, parce que plus vous cintrez la taille, plus, évidemment, la poitrine prend en volume. Donc, des choses bord à bord qui peuvent être soit zippées, soit qui peuvent être en boutonnage, comme ceci. Vous voyez, un boutonnage simple avec cet effet de colchal qui va amener de la verticalité. Et là, vous voyez, il se trouve que ce manteau comporte des espèces de bandes sur les côtés, comme ceci. Maintenant, une autre stratégie, si vraiment vous avez beaucoup de poitrine, va être de consister à non seulement vous occuper du haut, mais également du bas. Et le bas, ça va consister à compenser le volume et la largeur du haut par de l'horizontalité en bas. Et à ce moment-là, si vous êtes fine du bas, vous pouvez vous permettre de compenser, c'est-à-dire d'harmoniser globalement la silhouette en introduisant des lignes horizontales sur le bas du corps. Donc, là, je vous montre une jupe que j'ai trouvée comme ça, par hasard. Et dans le même état d'esprit, évitez donc les jupes hyper serrées en bas ou les pantalons très slim, parce que plus vous êtes serré en bas, plus ça va donner des lumes en haut du corps. Et du coup, privilégiez les pantalons qui vont avoir des bains un peu cigarette, comme ça, des canons assez droits, pour ne pas que ça fasse trop de différence avec le haut du corps. Enfin, au niveau des accessoires, je dirais que les ceintures, ne les placez pas trop haut, ne les serrez pas trop, de façon à ce que vous les portiez un petit peu plus bas sur les hanches, par exemple. Et puis, au niveau des colliers, c'est un peu le même état d'esprit que les encolures. Évitez les ras de cou, évitez les colliers longs qui vont soit passer entre les seins ou passer par-dessus comme ça. Donc, privilégiez les colliers un petit peu mi-longs, comme ça, qui vont tomber grosso modo entre la poitrine et la base du cou. Et enfin, pour ce qui est des sacs à main, attention aux sacs à main que vous allez coincer sous le bras, donc avec des inses particulièrement courtes qui vont rajouter du volume, qui vont encombrer la poitrine. Et à ce moment-là, privilégiez des sacs à main qui sont assez discrets au niveau du haut du corps, donc de la poitrine, et qui vont au contraire tomber sur les hanches de façon à ce que cet espace soit libre et délivré. Voilà, c'était donc Mademoiselle M qui vous a donné quelques conseils pour bien porter ses vêtements quand on a une poitrine généreuse, parce que c'est vrai que d'avoir une poitrine assez développée, c'est beaucoup plus difficile à gérer que d'avoir une toute petite poitrine. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas porter. Donc là, j'ai essayé de vous rassembler tous les conseils qui concernent la verticalité, attirer l'attention sur le visage, de la sobriété ici, et tout cela, ça s'est traduit par les vêtements que je vous ai montrés. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, manifestez-moi, posez-moi d'autres questions s'il y a d'autres questions qui vous tiennent à cœur et auxquelles je pourrais répondre à travers ces vidéos. N'hésitez pas à la partager si vous connaissez, si votre maman, votre soeur, votre fille, voilà, souffrent d'une poitrine un petit peu trop générale parce qu'elle ne sait pas comment s'habiller. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et je vous dis à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501